Bonjour à tous, nous allons dans cette vidéo essayer de comprendre comment fonctionne une antenne, comment on les fabrique et comment on les mesure. A la fin de cet épisode, vous devriez posséder suffisamment de connaissances pour construire une antenne dans un prochain épisode. Alors, allons-y ! Nous avons vu dans l'épisode précédent sur les ondes radio qu'une antenne permettait de propager les signaux radio en ondes radio, en les diffusant dans l'air et bien sûr de faire l'inverse en transformant ces ondes en signaux électriques pour les recevoir. Voyons tout d'abord ensemble les différents types d'antennes. Tout d'abord, l'antenne isotrope est un modèle théorique servant de référence pour les calculs d'antennes. Cette antenne n'existe pas mais elle est très pratique pour comparer les caractéristiques des autres antennes. Elle rayonne bien entendu parfaitement à 360 degrés dans l'axe vertical et horizontal. Le dipôle demi-onde est donc l'antenne de base et est constitué d'un élément conducteur de longueur égale à la demi-longueur d'onde. Son impédance théorique est voisine de 73 ohms, mais plus on referme l'angle de ce dipôle, plus l'impédance va s'approcher de 50 ohms, ce qui va permettre un accord parfait vers les émetteurs qui utilisent la plupart du temps cette valeur. L'antenne quart d'onde est constituée d'un élément de longueur égale au quart de la longueur d'onde perpendiculaire à un plan de masse. Elle se comporte comme un demi-dipôle puisque le plan conducteur agit un peu comme un miroir. Son impédance caractéristique est la moitié de celle du dipôle, soit environ 37 ohms. L'inclinaison du plan de masse permet de faire remonter son impédance vers 50 ohms. L'antenne Yagi a été inventée en 1926 au Japon par Shintaro Huda et Indeshogu Yagi. C'est l'antenne utilisée pour la réception de la télévision et on en voit partout dès qu'on lève les yeux. C'est l'antenne Rato. Son fonctionnement consiste à l'ajout d'éléments passifs, donc non alimentés, ajoutés parallèlement au dipôle demi-onde, ce qui a pour effet d'augmenter sa directivité dans le sens de ses éléments et ainsi augmenter son gain de façon très significative. L'antenne Boucle ou Loop Antenna Quad Loop est une onde boucle dont l'impédance varie en fonction du rapport largeur-longueur. L'antenne Angi ou Zeppelin est une antenne omnidirectionnelle, trois quarts d'onde, mais il existe de nombreuses variantes, top crash, slim jing, jipole, etc. L'antenne collinéaire est une antenne omnidirectionnelle qui empile généralement des dipôles demi-ondes placés les uns au-dessus des autres. L'antenne collinéaire prend l'allure d'un cierge plus ou moins haut, n'onde dont elle a également irrité. Son gain est proportionnel au rapport de la dimension verticale à la longueur d'onde. Plus ce rapport est grand, plus son diagramme sur le plan vertical est étroit, elle est facile à fabriquer, notamment avec du câble coaxial, mais nous verrons ça dans un prochain épisode. L'antenne hélice, en forme de tir-bouchon, possède un diagramme de rayonnement étroit et souvent utilisée pour les transmissions vers les satellites. L'antenne parabolique est la plus connue pour son usage en télévision satellitaire. L'idée est d'augmenter le gain par la focalisation d'une surface importante vers un dipôle ou un guide d'onde, comme l'antenne cornée. Il existe encore d'autres types d'antennes dérivées des précédentes ou des antennes spécifiques pour la réception, comme les Beverage par exemple. Nous allons maintenant parler des caractéristiques techniques des antennes en commençant par la polarisation. Une antenne demi-onde imprime le champ électrique de l'onde électromagnétique dans le même plan que le plan du dipôle. Si le plan est vertical, l'onde va être émise de façon verticale. On dit qu'elle est en polarisation verticale. C'est bien sûr la même chose avec la polarisation horizontale. Il n'existe pas de convention sur l'usage de la polarisation. Les radios en bande FM utilisent l'émission en polarisation verticale, alors que les émetteurs télé utilisent une polarisation horizontale généralement. Et les émetteurs GSM utilisent une polarisation circulaire, afin que le sens du téléphone n'ait pas d'influence sur la qualité des signaux. L'atténuation entre les polarisations peut être très importante entre une émission dans une polarisation et une réception dans l'autre. De l'ordre de 20 dB. C'est donc un critère important à prendre en compte. Les polarisations elliptiques ou circulaires peuvent être également utilisées notamment pour les satellites défilants qui ont une polarisation qui change en fonction de son passage. Stacker les antennes. Quand il n'est pas possible de modifier le rayonnement directement par l'antenne, une solution peut être de superposer plusieurs antennes de même type afin d'écraser son rayonnement sur le plan horizontal ou vertical. Cette méthode dont on utilise l'anglicisme stacking, stack, est très souvent utilisée pour les antennes d'émission de radio FM, mais également utilisée par les radiomateurs qui empilent les antennes sur les plans verticaux et ou horizontaux afin de privilégier le diagramme de rayonnement de l'antenne dans une direction unique, par exemple en visant la Lune. Et ça ne leur fait même pas peur. Ces caractéristiques de gain, le diagramme de rayonnement et le rendement d'une antenne influencent ces performances. Il est donc impératif de comprendre ces trois caractéristiques. Le gain de l'antenne est le rapport entre la puissance rayonnée dans une direction maximale et la puissance rayonnée par une antenne de référence isotrope ou dipolaire. Le gain isotrope est exprimé en dBi et le gain dipolaire est exprimé en dBd. Selon les fabricants ou les utilisateurs, on va utiliser l'une ou l'autre de ces références, ce qui est débile à mon sens, mais c'est comme ça. Pour faire simple, c'est juste la référence qui change. L'antenne isotrope est une antenne théorique qui rayonne donc dans toutes les directions et donc son gain est moins élevé de 2,14 dB que l'antenne dipolaire. Ce qu'il faut donc retenir est que le gain d'un dipôle demi-onde est de 0 dBd et de 2,14 dBi. Le diagramme de rayonnement est la façon dont une antenne va rayonner dans l'espace. Par exemple, une antenne demi-onde ne rayonne pas dans l'espace dans toutes les directions de façon uniforme du fait de la forme physique de l'antenne. Elle va rayonner plus dans un sens perpendiculaire à sa longueur et moins dans son alignement. Dans la pratique, si on veut faire des communications terrestres à vue, il est inutile d'avoir une antenne qui rayonne verticalement et on va préférer avoir une antenne qui va rayonner sur le plan horizontal. Un dipôle à qui on va ajouter des éléments directeurs va accroître son rayonnement dans la direction de ces éléments et le réduire, bien sûr, dans les autres directions. Enfin, le rendement de l'antenne est le rapport d'utilisation de la puissance de l'émetteur par l'antenne. C'est la différence entre l'énergie effectivement rayonnée au loin et l'énergie perdue par effet de joules dans les selfs, le sol, les éléments de proximité comme les toits, les mâts, etc. Pour concevoir une antenne, il est possible d'utiliser des logiciels comme EZNEC ou MMANA sous Windows ou encore ZNEC2C sous Linux. Ces logiciels permettent ainsi de modéliser une antenne en ajoutant des éléments et en faisant des tests. Les résultats sont ainsi affichés sous forme de gain, diagramme de rayonnement et de rendement. Parlons maintenant d'impédance, car c'est important d'être indépendant financièrement. C'est pourquoi les crédits d'impédance, parlons d'impédance. L'impédance d'une antenne varie en fonction de sa fréquence. Si l'impédance de l'antenne correspond à l'impédance de la ligne de transmission, généralement un câble coaxial, et à l'impédance de l'émetteur, on dit que le système est alors adapté. Afin que l'antenne soit parfaitement accordée, il faut également prendre en compte les valeurs de réactance inductive et capacitive. Une antenne peut être mesurée avec un analyseur d'antenne qui permet de mesurer ses éléments, ou au moins le ROS et l'impédance. Cet outil est indispensable pour fabriquer et accorder les antennes. Le fabricant américain, MFJ, a rendu célèbres ses analyseurs avec le MFJ259, qui permet de très facilement vérifier le fonctionnement d'une antenne. Certains appareils vont même permettre de générer la bague de Smith de l'antenne, comme le mini VNA qui couvre jusqu'à 3 GHz, et ainsi trouver facilement les résonances d'une antenne complexe. Cela permet donc de comparer les caractéristiques théoriques d'une antenne lors de son design et après sa fabrication. C'est totalement génial ! Une fois votre antenne branchée à un émetteur, nous allons pouvoir mesurer et surveiller le ROS. C'est le rapport d'ondes stationnaires, ou en anglais SWR, pour Voltage Standing Wave Ratio. Le ROS exprime la qualité de l'adaptation d'une antenne. Ce rapport peut être facilement mesuré à l'aide d'un ROSmètre, ou SWR-Meter, directement connecté dans la ligne de transmission après l'émetteur. De nombreux émetteurs radiomateurs intègrent d'ailleurs cette fonctionnalité. Lorsque le ROS est supérieur à 1, il circule simultanément dans la ligne une onde incidente de l'émetteur vers l'antenne, et une onde réfléchie de l'antenne vers l'émetteur. La superposition de ces deux ondes dans la ligne provoque l'apparition d'ondes stationnaires. A certains endroits de la ligne, les amplitudes des deux ondes s'additionnent. Un ROS de 2 sur 1 indique par exemple que 11% de la puissance est réfléchie vers l'émetteur, ce qui représente déjà un danger pour son étage final, puisque la tension additionnée des ondes fait par exemple sortir les composants transistors au tube de leur zone de fonctionnement normale et risque donc de les griller. La solution peut être d'utiliser une boîte d'accords, appelée aussi boîte de couplage, afin de rétablir l'impédance en ajoutant une réactance. Cela a pour effet de protéger l'émetteur, mais ne règle en aucun cas le problème au niveau de l'antenne qu'il vaudrait mieux bien accorder. Nous reviendrons sur ces principes fondamentaux dans les prochains épisodes, mais vous en savez assez désormais pour commencer à fabriquer votre prochaine antenne. Si vous le souhaitez, nous allons réaliser cette étape ensemble lors d'un prochain épisode. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut, activer la cloche pour recevoir les notifications, partager cette vidéo et à passer votre licence radioamateur. En attendant, à bientôt sur les ondes radio.